Je lui donne la parole. Merci Monsieur le Président. L'amendement qui vous est aujourd'hui proposé s'inspire d'un projet de délibération du groupe Europe Ecologie Les Verts. Projet du délibératif comme le permet notre règlement intérieur. Ce projet, notre groupe l'avait imaginé il y a quelques mois, à partir d'un principe simple, compte tenu de l'essor de la fréquentation, et plusieurs en ont parlé ici, la fréquentation domicile travaille sur le réseau, c'est plus 25% entre 2007 et 2012, compte tenu des attentes des voyageurs, et encore une fois tout le monde se fait écho des attentes, et pas trop des résultats, qui ont été rapportées ces attentes dans les enquêtes et évaluations de la politique TER en 2013, la pertinence de plusieurs classes de tarification et de confort semblait pour le moins questionnable, et pour nous obsolète. Ce projet, notre groupe l'avait aussi conçu pour concrétiser un engagement des trois listes, ayant fusionné lors du deuxième tour des élections régionales de mars 2010, et dont les élus constituent la majorité du conseil régional. Ce projet, notre groupe le défend, d'autant plus qu'il fait déjà ses preuves dans dix autres régions, où surtout, où partie du réseau TER, les trains sont à classe unique. Ce projet, enfin, nous avons voulu finalement le travailler en associant du coup les autres groupes de la majorité. Je vais vous épargner le récit des quatre intergroupes et des multiples échanges. Mais il nous est apparu, même s'il nous est apparu par contre que nous avions des divergences, nous sommes tombés du coup, Madame la Présidente, sur cet amendement que nous vous proposons. La création de la classe unique de tarification et de confort représente certes un coût, avec la fin du surplus de recettes de première classe. Pour information, c'est plus de 25%, c'est-à-dire que vous achetez de la place autour de vous. Mais à terme, elle permet des économies, car elle permet d'offrir plus de places assises sur les parcours domicile-travail, donc elle reporte d'autant l'acquisition de nouveaux matériels roulants. Elle permet aussi de simplifier la maintenance et d'économiser le coût d'acquisition des espaces de première classe. Seconde information, vous avez pu remarquer pour les utilisateurs qui sont dans cette assemblée que seules les couleurs divergent de la seconde à la première classe. Surtout, elle permet d'offrir une même prestation, la classe unique, à tous, et d'en terminer avec les trains où certains passagers de seconde sont debout alors que des places en première classe sont vides. Cette situation ne devrait pas exister, car une tolérance de fait existe déjà aujourd'hui pour accéder sans supplément aux espaces de première, mais elle nous est toujours rapportée, notamment tout récemment sur la ligne Lyon-Valence. Donc finalement, nous avons trouvé un compromis avec le maintien de la première classe sur certains trains, où la tarification répond en effet à certaines demandes, et la règle d'accès aux espaces de première classe est maintenue. Donc, j'en termine avec la demande de la part des quatre groupes dans l'annexe E1 d'ajouter le point 3.1.6, création d'une classe unique de tarification et de confort sur le réseau TER Enalp, sauf dérogation et les modalités sont décrites. Je vous remercie. Merci. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.